2022 est placé sous le signe de la sobriété énergétique, surtout depuis quelques semaines. En France et ailleurs, une règle d'or est demandée, celle de faire attention à sa consommation d'énergie dans le but d'éviter les grosses coupures d'électricité. Tout le monde s'y tient, du moins à peu près. Nabila n'a pas vraiment l'air concerné par ses vives recommandations. Installée à Dubaï avec son mari Thomas Vergara et leurs deux enfants, Milan, 3 ans et Leyan, 6 mois, la maman de 30 ans a offert une petite visite de leur immense villa décorée pour Noël en story Instagram, voir notre diaporama. Évidemment, peu d'éclairage à la bougie mais d'innombrables guirlandes lumineuses, en plus de toutes les loupiottes accrochées sur son sapin. En ces temps compliqués, difficile de ne pas souligner le manque de tact et de discrétion de la jeune femme. Et si Yesti a se demandé si Nabila ne le fait pas exprès. Il y a quelques semaines à peine, la femme de Thomas Vergara avait déjà fait la même chose, s'attirant les foudres de nombreux internautes dans les commentaires de son post Instagram. Tendre le bâton pour se faire battre sur les images, Nabila déambule dans une tenue de fête dans son jardin et les grandes pièces de sa maison, apparemment confondues avec le château de Versailles. Elle se tentait d'ailleurs à demander la vice de sa communauté concernant sa décoration. Une perche que tous ont évidemment saisie pour lui en mettre plein la figure, et les économies d'énergie là-dedans ? La sobriété énergétique ? Comme d'habitude, les modestes et ceux qui vivent dans la pauvreté doivent subir et vous, les riches, vous faites comme si de rien n'était. Quelle mentalité ? T'allume la télévision et on te parle de coupure d'électricité pendant deux heures à partir de janvier et puis il y a eux. Ah si Yesti pour ça qu'on doit mettre le chauffage à 19 degrés en France en fait, et la planète vous remercie. Si le Père Noël ne passe pas chez les Benatia Vergara, il ne faudra pas s'étonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...